Salut à tous Yanis Benz, on était heureux quand il y a eu le tirage contre Benfica L'UFA envisage de refaire un tirage au sort de la Ligue des Champions Oui c'est absolument sérieux parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises Durant ce tirage au sort, on fait le point justement avec Julien Yann C'est de la gueule comme on dit On va ici que tout est en ordre mais normalement effectivement Paris Saint-Germain, Real Madrid Real Madrid, Paris Saint-Germain, Real Madrid Oh la 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 la, Big Paname, c'est l'escroquerie du siècle, que des incompétents Vraiment j'ai la haine parce que logique, petit Benfica, quart de finale garantie Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, on se tape Paname et il faudra les arracher Mais franchement, il y a de quoi les arracher, parce que bon, on le sait, le Paname de Pochettino C'est pas la folie, ils ont d'ailleurs fini deuxième du groupe, c'est pas pour rien Alors certes, ils ont Kylian Mbappé D'ailleurs Kiki, on compte sur toi notre Madrilène pour refaire ta performance contre Manchester Sous-titres par Jérémy Diaz Et bref, sinon, franchement, je vois vraiment pas en quoi ils peuvent nous inquiéter Neymar, le gros, Ramos, il jouera même pas Le Nimbaud, ça fait depuis 2018 qu'il a mis ni but ni passe des contenus Donc, pas inquiétant le Nain de Jardin Donc non, pour moi, le Real Madrid est clairement favori Et en plus, quand tu vois la dynamique en ce moment du Real, où on enchaîne les victoires Notamment cette dernière victoire face à l'Atlético de Madrid Pour ceux qui ont raté le match, Karim a bien évidemment violé Grisou Ah ouais, vraiment, mais l'or Blackfell Non mais Benzema, c'est complètement n'importe quoi ce joueur Il revient de blessure, il claque sa reprise de volée Il se casse à la mi-temps Qu'est-ce qui se passe à la mi-temps ? Et c'est vrai, Griezmann est tellement en panique Il va voir Karim à la mi-temps alors qu'il joue contre lui Et il va le voir comme ça, il lui dit Ah, Karim, c'est trop bien, tu sais Quand t'as fait le retourné acrobatique Je peux te suffire ? Sinon ouais, moi j'dais pas trop durer à l'hier Le duo Benzema-Vinicius Qui fait encore des merveilles Même Miuvich, qui l'a remplaçé à la mi-temps Il a fait une très bonne entrée Également la défense Militao à la Banks On va bien se marrer encore une fois devant le Nimbou Avec cette défense Et évidemment, quand on parle de cette défense On est bien obligé de parler de ce gardien de folie Le match de Thibaut Courto encore une fois Le meilleur gardien du monde J'ai rarement vu un mec aussi régulier tous les 3 jours Parce que ce mec-là, il sauve littéralement des matchs Et sinon Si on veut parler de la bataille du milieu entre le Real et Paris Non, parce que le match de Luka Modric hier Mon chouchou, Modric Pourquoi votre chouchou, Modric ? Je sais pas, c'est un joueur qui perd rarement, très rarement le ballon Et pareil, qui crée des décalages incroyables Et puis j'ai, avec son externe du pied droit C'est un joueur qui joue beaucoup avec son externe du pied Et ça vous plaît ? Et ça me plaît Bref, tout est dit, tout est dit 36 ans, le meilleur milieu du monde Qui va pisser sur le milieu du PSG On arrive à la fin de cette vidéo Bon, personnellement, je suis deg un peu Parce qu'en plus, on avait un CR7 Messi Mais bon, pas grave, je suis serein En plus, hier, on a quasiment gagné la Liga Donc on pourra faire tourner pour la Ligue des Champions Hein, Carlo ? Si t'as kiffé cette vidéo Arrache la barre de like, mon gars Ça fait plaisir N'oublie pas de t'abonner aussi Et nous allons se dire à la prochaine Salam à tous